... Heureuse de vous retrouver ce dernier jour du mois de mars sur Planète Terre à Terre TV pour cette édition du journal entièrement vouée à l'actualité environnementale. Le programme le plus innovant d'éducation environnementale, le Café Environnement, a tenu ce jeudi sa troisième session pour le compte de l'an 2023. C'était au American Corner sur le campus d'Abomecalavie. Le paillage en agroécologie, une technique de jardinage à découvrir dans cette édition. Occupation anarchique des bas-fonds, notre rédaction s'intéresse aux risques sanitaires et environnementaux. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tous les derniers jeudis du mois sur le campus d'Abomecalavie, deux experts et un artiste édifient 50 jeunes pour les engager à la protection de l'environnement. Le Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale, s'est tenu ce jeudi avec un plateau exclusivement féminin. De l'eau chaude, du thé, du café et l'événement est lancé. Innovations environnementales pour l'égalité des sexes, c'est le thème autour duquel s'est tenue la troisième session de 2023 du programme le plus innovant d'éducation environnementale, le Café Environnement. Quand nous prenons par exemple une innovation comme l'agroécologie, elle permet aux femmes d'avoir accès à des ressources à moindre coût. Quand on prend par exemple les dossiers ménagers qu'elles peuvent transformer en compost pour nourrir le sol, c'est des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Et ça leur permet d'avoir très peu d'argent investi pour des gens qui ont du mal à avoir accès au crédit. Donc avec très peu de ressources, elles peuvent faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on prend les femmes agricultrices ou non qui peuvent se connecter sur le net pour avoir l'information utile, c'est très bien pour leurs activités. Dans le domaine agricole, il y a beaucoup d'innovations qui sont développées, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau des semences, jusqu'à la transformation agroalimentaire, qui permettent vraiment de faire face aux variabilités climatiques et qui permettent de réduire l'utilisation d'intrants externes et de réduire la pollution sur toutes les chaînes de production. Tout au long du mois d'avril, les ambassadeurs du Café Environnement vont restituer le message des expertes sans laisser personne de côté. Ils sont déjà sur la bonne piste. Le plus important, c'est de ne pas croiser les bras. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est de ne pas perdre de vue les objectifs de base. Et c'est sûr que ça va peut-être prendre du temps. Mais au final, tout le monde aura gain de cause. Elle reçoit de l'huile HB. Distinction des meilleurs ambassadeurs et dégustation des mélocos ont mis un terme à la session de mars. On va aussi boire du aclu pour ceux qui le désirent. Terre à Terre Bénin, première entreprise béninoise spécialisée en communication environnementale, mobilise des partenaires qui donnent des lots pour encourager les meilleurs ambassadeurs à porter le message des experts plus loin sans laisser personne de côté. Pour le mois d'avril, les ambassadeurs du Café Environnement vont faire des séances de restitution sur le terrain en langage terre à terre. Suivez à présent les impressions de quelques participants au Café Environnement de ce jeudi 30 mars 2023. Ils sont au micro de Juliette Onjo. Je suis toujours aussi impressionnée. Déjà, la première fois que je suis venue, je ne m'attendais pas à une organisation aussi carrée et d'avoir autant de monde et de jeunes qui sont vraiment motivés par le Café Environnement. Donc vraiment, je suis impressionnée par la tenue de l'événement et à quel point il y a différents ambassadeurs qui font le travail dans différentes communautés, en différentes langues. Donc on a vu qu'il y a des gens qui font français, d'autres qui font anglais pour leur restitution, d'autres qui vont faire en langue locale. Et je me dis que c'est vraiment ce type d'initiative qui permet d'avoir un impact assez important sur une large partie du territoire béninois. Je vais orienter mes restitutions de ce mois vers les femmes jardinières surtout. Je vais par exemple partager avec elles ce que contiennent les cendres. Et quand on brûle les bois, le reste, ce que ça contient, ce que ça apporte à la terre. Je vais les encourager aussi à utiliser plus les produits bio et écologiques. Les femmes en font beaucoup pour tout ce qui concerne le climat, pour pallier les problèmes du changement climatique. Les femmes en font beaucoup. C'est l'exemple palpable même de Dr Marietta qui nous a entretenus sur le sujet. Innovation environnementale et égalité des CES où déjà dans son entreprise, elle fait beaucoup pour tout ce qui concerne l'agroécologie. C'est un thème qui me parle beaucoup, étant donné que les femmes sont aussi celles qui, dans certaines mesures, sont les plus impactées par les changements climatiques, comme l'a précisé l'intervenante. Ce sont souvent elles qui sont en charge de la sécurité alimentaire, des foyers. L'idée est vraiment de jouer avec les éléments naturels pour améliorer le rendement de la production agricole. Les bafons sont généralement des espaces exploités par des agriculteurs à cause de leur fertilité et leur adaptabilité à certaines cultures. Production du riz, maraîchage, pisciculture sont autant d'activités qui y sont menées. Mais à côté de ces pratiques agricoles pour lesquelles ils sont couramment utilisés, l'on constate que les bafons, qui sont des terrains meubles et imperméables, sont également pris d'assaut par des populations qui y érigent des constructions. Une pratique dangereuse pour l'environnement est contraire au code foncier et domanial en République du Bénin. Habitat dans les bafons, risques sanitaires et environnementaux, c'est un élément signé Julien Tonjo, Gida Stalmeda. Plusieurs localités de Cotonou, certains riverains, faute de moignets ou pour d'autres raisons, s'installent au bord des bafons. Dans ces zones, le confort laisse à désirer. Sur le plan environnemental, la stagnation des eaux constitue un véritable problème dans la plupart des localités de la ville. Mauvaises odeurs, infections et autres risques de contamination sont les dangers auxquels ces habitants font face au quotidien à chaque fois qu'ils sont au contact des eaux souillées. Nous avons un problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres risques de contamination. Les Haïtiens vivent au bord des bafons. L'Etat a prévu des moustiquaires que nous partageons à ces gens-là chaque deux ans. En plus de ça, il y avait des médicaments qu'on amène pour mettre dans les bâtons pour que la population ne soit pas trop infectée par des maladies. Vivre au bord du bâton, c'est se croiser avec la mort de tous les temps. Voici un produit 100% qui répond aux besoins spécifiques des dames. Désirez-vous une poitrine ferme et des fesses toniques et belles? Nous vous proposons le beurre d'acpi. Avec ses propriétés naturelles, le beurre d'acpi saura combler vos attentes. Le beurre d'acpi est une merveille de la nature. Passez votre commande en un clic sur le www.planeteterreaterre.com ou sur notre page Facebook 100% Terre ou encore en composant le plus 229 97 08 95 14. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de terre à terre Bénin. Technique de jardinage qui consiste à placer au pied des plantes des matériaux organiques et minéraux pour les nourrir et ou les protéger. Le paillage est très utilisé en agroécologie. Il présente plusieurs avantages dont nous parle à présent Raoudat Bouraima, agronome et présidente de l'association Les Jardins de l'Espoir. Quand nous produisons par exemple des haricots verts, nous avons besoin de ne pas être tout le temps en train d'arroser, d'avoir de la ressource humaine pour aller travailler dans la plantation, être arrosé matin et soir et en fait gaspiller un peu la ressource en eau qui est difficile à avoir de nos jours. Ce serait bien de concocter un petit lit à la plante, genre avoir des feuilles sèches et arranger l'espace au pied de la plante et mettre ces feuilles sèches là, découpées et arrangées de telle manière à ce que l'humidité après l'arrosage soit conservée pour une durée de, disons, 24 heures minimum. Cela aide beaucoup plus les paysans à économiser l'eau, à ne pas dépenser beaucoup plus dans l'arrosage, à pouvoir produire avec peu de moyens. Cette technique nous aiderait à économiser, disons, le tiers de la ressource en eau. Nous avons trois choses en un. Le paillard nous aidera à garder l'eau, ne pas la gaspiller, ça nous aide à lutter contre les mauvaises herbes et ça nous aide également à conserver la ressource en eau pour s'adapter au changement climatique. Ne jetez plus vos coquilles d'œufs. Voici quelques astuces écolo pour utiliser les coquilles dans votre maison, jardin et même dans votre alimentation. Pour faire vos semis, pour pailler votre jardin, pour faire de belles et grosses tomates, pour nourrir vos poules, pour éloigner les limaces, pour enrichir votre compost, pour donner à manger aux oiseaux, pour adoucir votre café, pour faire une cure de nutriments, pour faire un remède maison, pour faire votre dentifrice maison, pour faire un masque maison, pour blanchir votre linge, pour nettoyer les casseroles très sales, pour faire le plein de calcium. Voilà autant d'usages possibles. Pour pailler votre jardin, conservez précieusement vos coquilles d'œufs. Puis, quand il y en a assez, écrasez-les grossièrement. Ensuite, mettez-les au pied de vos plantes ou arbustes. En se décomposant naturellement lentement, elles vont aérer le sol en améliorant l'écoulement de l'eau et libérer du calcium petit à petit. Plus vous les écrasez finement, plus elles se décomposeront rapidement. Pour faire ces semis sans utiliser de petits pots en plastique, il n'est pas toujours facile de trouver une solution éco-responsable. Certains utilisent les pots de yaourt, les emballages alimentaires, comme les barquettes de fraises. Mais ça reste du plastique. Mais les coquilles d'œufs sont de meilleurs choix. Remplissez la coquille à moitié avec de la terre, puis placez les graines dedans et attendez qu'elle pousse. Lorsque les plantes sont assez grandes, vous pouvez mettre la coquille en terre. Elle se décomposera, apportant le calcium nécessaire à la plante. Si vous voulez que vos poules produisent des œufs sains et durs, il suffit de leur permettre de picorer les coquilles d'œufs. Elles ont besoin de beaucoup de calcium, donc si vous constatez que vos poules mangent leurs propres œufs, c'est peut-être à cause d'une carence en vitamine. Pour faire pousser de belles et grosses tomates, vous pouvez placer les coquilles d'œufs directement sous les plants de tomates quand vous les transplanter. Et quand vous voyez un pied de tomates de la saison précédente réapparaître, vous pouvez l'aider à bien pousser en lui donnant un peu d'engrais naturel sous forme de coquilles d'œufs. Évidemment, ces astuces fonctionnent avec des œufs de canard, de dinde et même des œufs de caille. Votre rendez-vous du week-end, c'est bien sûr le marché fermier avec l'association Les Jardins de l'Espoir au supermarché Le Local à Fidjocet à partir de 10h demain. C'est la fin de ce journal dédié entièrement à l'actualité environnementale. Prenez aussi désormais le rendez-vous du journal télévisé en langue nationale Fongbe sur Planète Terre à Terre TV tous les lundis, mercredis et vendredis. Vous pouvez à nouveau suivre nos éditions de JT en français comme en Fongbe sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur Youtube et www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos pour nous donner de la force, pour nous encourager. Contactez-nous également pour la convertie médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501